Qu'est-ce qui te fait rire ? Oh, rien, c'est une émission japonaise où les filles essayent d'apprendre l'anglais. Tu sais, si les japonais sont mauvais en anglais, c'est pas par hasard. Sympa, tu viens juste de mettre tout un pays dans la même boîte. Je dis pas qu'il n'y a aucun japonais qui maîtrise l'anglais. Seulement que, en général, c'est pas les plus doués. Ouais, mais après ils sont pas obligés d'apprendre l'anglais, non plus. Mais je dis pas le contraire, je veux seulement dire qu'il y a des explications. Et forcément, tu les connais ces explications. Bah oui, sinon je ferais pas une vidéo sur le sujet. C'est pas faux. Salut les gens, ici Charlotte. Alors, pourquoi est-ce que les japonais sont pas très doués en anglais ? Premier point, qui peut sembler assez évident, mais qui a tout de même son importance, l'alphabet. Je pense que vous savez tous que les japonais utilisent un système d'écriture différent du nôtre, avec les katagana, les iragana et les kanji. Moi je connais pas. C'est pas très grave, on y reviendra certainement dans une prochaine vidéo. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là où nous, on commence fièrement avec notre A, B, C, D, E, F, G. Bah eux, ils doivent commencer par apprendre l'alphabet latin. Reconnaître les lettres, apprendre à les lire, à les écrire. Et en plus, comme on est super cool, on a un système bicamérale. Ça veut dire qu'on utilise des minuscules et des majuscules. Comme ça, ils doivent apprendre l'alphabet deux fois. Deuxième difficulté, celle dont on se rend le plus compte, c'est la prononciation. Attention, ici quand je parle de consonne et de voyelle, je désigne bien les sons et non la graphie. La langue japonaise ne comporte que cinq voyelles, A, E, E, I, O. Résultat, les mots avec des voyelles différentes sont pas très pratiques à prononcer pour les japonais. Mais ça, ça va encore. Ce qui est plus gênant, c'est qu'ils n'ont pas non plus les mêmes consonnes. Par exemple, comme vous le savez déjà, ils n'ont pas de consonne fricative dentale et labio dentale. Je crois que j'ai rien pigé là. Des consonnes quoi ? Des consonnes fricatives. Ça veut dire que l'air subit une friction qu'il frotte lorsqu'il est expulsé. Et cela grâce à une fermeture partielle du canal vocal. Dental, ça veut dire que pour produire ce son, on utilise la langue sur les dents. En gros, c'est le th en anglais. Celui qu'on retrouve dans theory ou a thing. Et labio dentale, c'est donc lèvres plus dents. En français, ce sont juste les sons pfff et pfff. Du coup, lorsqu'on n'arrive pas à produire ces sons, ils sont remplacés par pe et b. D'où la prononciation lob pour love et berry pour very. Et c'est pas fini. En japonais, on utilise toujours des syllabes ouvertes. C'est-à-dire une consonne plus une voyelle ou bien juste une voyelle. Donc, face à un gros étranger avec deux consonnes qui se suivent ou se terminant par une consonne, ils vont avoir tendance à ajouter une voyelle inexistante. Ah ok, c'est pour ça qu'ils disent des trucs comme boxeux, wikeri, se packering. Exactement. Et enfin, on a la grammaire qui est totalement différente. Par exemple, en anglais comme en français, on met le sujet, puis le verbe et enfin l'objet. Alors qu'en japonais, ce sera le sujet, l'objet et le verbe en dernier. Genre, je mange une table, ça fait je table mange. Oui, mais après, pourquoi manger une table ? Bon bref. Aussi, en japonais, on utilise des particules pour marquer les fonctions des mots au sein de la phrase. Par exemple, ajouter GA à la fin d'un mot signifie que c'est le sujet de la phrase. Alors que la particule D marquera le moyen ou bien le lieu d'action. Par exemple, je peux dire Ce qui littéralement donnerait En français, Une phrase pleine de poésie. Après, il y a aussi les temps qui ne sont pas les mêmes. Bref, ça n'a vraiment pas grand chose à voir. Donc là, t'es en train de dire que simplement la langue, ça explique tout. Non, non, tout ça, ça fait partie de la distance linguistique. Mais à cela s'ajoute également la distance géographique et la distance culturelle. Pour la distance géographique, il n'y a pas de pays anglophone juste à côté du Japon. Donc, ils n'ont pas la nécessité d'apprendre l'anglais, ni réellement l'occasion de le pratiquer. Pour la distance culturelle, le Japon et les pays anglophones n'ont pas une grande histoire en commun. Il n'y a pas vraiment eu de contact avant la fin du 18ème siècle. Et en plus, c'était pas trop la joie avec ouverture forcée des frontières ou bien seconde guerre mondiale Hiroshima. Et même de façon générale, ce sont des cultures très différentes dans leur façon de vivre ou de penser. Ce qui donne souvent une moins forte envie d'apprendre que pour un pays plus proche. Enfin, comme ici, la plupart des gens apprennent l'anglais à l'école. Donc, la façon dont il est enseigné a une grosse influence. Or, là-bas, les examens sont entièrement écrits. Donc, ils passent la plupart du temps à faire de la traduction ou apprendre des points de grammaire, plutôt qu'essayer de pratiquer la langue. Et l'anglais n'est pas une matière prioritaire de toute façon. Dernière chose qui est également culturelle, beaucoup des élèves n'osent pas prendre la parole de peur de commettre des erreurs. Si on récapitule toutes les difficultés, on a l'écriture, la prononciation, la grammaire, la distance géographique, la distance culturelle et aussi les méthodes d'enseignement. C'est pas une liste exhaustive, mais globalement, c'est ça. Et c'est déjà pas mal. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner et à partager la vidéo. Bon, sinon, les réseaux sociaux. Et si tu veux connaître un peu plus d'infos, tu peux jeter un mail à la description. Allez, moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos et sayonara !